Comment trouver des idées de sujets pour ces vidéos, pour ces articles de blog, pour ces podcasts ? Bref, si tu crées du contenu sur Internet, tu as bien compris que le nerf de la guerre, c'est de trouver des bonnes idées qui se démarquent de la masse et qui permettent d'aider les gens dans ton secteur ou dans ta niche. Je pense qu'aujourd'hui, si tu vas te lancer ou tu t'es déjà lancé, tu t'es peut-être confronté à un moment où tu t'es dit « j'arrive pas à trouver des idées ». En tout cas, au début, parfois, tu as plein d'idées, tu trouves plein d'idées de contenu, mais au bout d'un moment, tu n'arrives plus à générer des bonnes idées pour attirer du monde sur tes contenus et aider encore plus les gens. Moi, quand je suis sur ma chaîne YouTube, j'ai fait à peu près plus d'une centaine de vidéos et pour les 100 vidéos, les 100 premières vidéos, j'avais plein d'idées, je trouvais plein de contenu, je trouvais plein de trucs à faire et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je ne trouvais plus l'inspiration, je ne trouvais plus le truc qui faisait que j'essayais de faire un truc innovant qui apportait de la valeur aux gens et j'ai mis en place un système qui me permet de trouver plusieurs idées, plusieurs idées de contenu qui n'est pas révolutionnaire au final parce que généralement, tu ne vas pas avoir réinventé la roue pour réinventer la roue mais apporter quelque chose de différent au niveau de ton contenu. Je vais te donner, je t'ai noté 5 points sur mon ordi là juste ici, 5 points qui vont te permettre de proposer du contenu frais, des idées fraîches qui vont te proposer des nouvelles idées qui vont aider les gens. C'est-à-dire que ton but avec ton contenu, c'est vraiment que tu apportes quelque chose qui aide les gens à résoudre leurs problèmes et surtout que tu te différencies de la masse. Moi mon but, même si au début c'était un peu pas le focus que j'avais en premier parce que j'essayais de me faire connaître, mais aujourd'hui là ma chaîne commence à grandir et j'essaie vraiment vraiment de me focaliser sur, de faire du contenu qui n'avait jamais été fait avant, en tout cas de l'apporter d'une manière différente en apportant mon expérience personnelle. Et je pense que si tu veux aujourd'hui te faire un trou dans ton secteur, ça soit sur ta chaîne YouTube, sur ton site rentable, sur ton podcast, bref, sur n'importe quelle plateforme de contenu, il va falloir créer un contenu fort et qui est propre à toi. Et le premier truc que je te conseille de faire, c'est que tu dois partir du problème de ta cible. Ça c'est le premier conseil, en tout cas si tu cherches des idées pour ton contenu, c'est de trouver et toujours partir de la frustration de ton secteur. C'est-à-dire que voilà, tu sois dans n'importe quelle thématique, que ce soit le sport, la diététique, n'importe quoi, le golf, j'en sais rien, tu pars toujours de la frustration. Et pour partir de la frustration et pour trouver ce qui bloque les gens dans leur secteur, dans la niche dont tu te trouves, c'est les groupes Facebook, les forums, les commentaires des chaînes YouTube, les commentaires dans des sites, bref, là où les gens laissent leur frustration, là où ils déballent ce qu'ils ont dans leur cœur et qu'ils leur disent, voilà, j'ai un problème, j'arrive pas à résoudre ce problème-là. Et en fait, ce que tu peux faire, et c'est ce que je fais régulièrement, c'est que je vais checker dans les commentaires dans ma chaîne YouTube et je vais dans les groupes Facebook de mathématiques et je vais voir quels sont les problèmes qu'ont les gens. Et je me sers de ça pour trouver des sujets. Je me sers de ça et je me dis, ok, la personne, elle a ce problème-là, moi aussi je l'avais, j'étais dans cette même situation que cette personne il y a quelques mois ou il y a quelques années, et je peux répondre à son problème à travers une vidéo, à travers une formation, à travers n'importe quelle forme de proposition et d'idée pour l'aider à résoudre ce problème-là. Malheureusement, quand tu crées une chaîne YouTube, tu crées du contenu sur Internet et que tu veux aider les gens, quand tu étais débutant, c'était il y a bien trop longtemps, et ça te permet de trouver des idées plus facilement en te regardant et en checkant sur des sites comme les groupes Facebook, etc., qui vont te permettre de réaliser que toi aussi, tu es dans cette situation-là et tu peux te servir de ton expérience, de ce que tu as pu vivre dans ta vie ou pas, parce que par exemple, sur mathématiques, sur le stress, j'avais des problèmes de stress, je n'arrivais pas à gérer mon stress, mais moi, c'est déjà passé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus zen, beaucoup plus détendu, et j'ai complètement zappé ce que je ressentais quand j'étais beaucoup plus au départ, et en relisant les articles, en relisant les commentaires des gens et en relisant leur frustration, ça me remet dans le mood, ça me remet dans le truc, et j'essaye de trouver des idées, je me dis « Ah ok, je vais faire ça comme contenu, je vais pouvoir les aider à travers ça », donc part toujours du problème de ton secteur. Et ensuite, ce que je te donnais, c'est que tu peux également, dans le deuxième conseil, t'inspirer, je te dis bien t'inspirer, mais non pas copier le contenu de tes concurrents ou des contenus que des gens qui ont réalisé, beaucoup de vues, beaucoup de partages à travers leurs articles, etc. Et tu peux vraiment te servir de leur contenu en apportant quelque chose de différent, ou en apportant ton histoire personnelle. C'est ce que j'ai fait au début, en fait. C'est que quand j'ai créé ma chaîne YouTube, je voulais qu'elle parte, qu'il y ait de la croissance, c'est-à-dire qu'il y a du monde qui regarde ma chaîne YouTube, qu'il y a des gens qui cliquent sur mes liens et tout, et c'est une stratégie comme une autre, et d'autres gens qui ont d'autres stratégies. Mais moi, je voulais que ma chaîne grossisse, que j'ai le plus d'abonnés. Et en fait, pour ça, je me suis inspiré, je l'assume complètement de ce que font les concurrents, et en l'apportant à ma sauce, c'est-à-dire en parlant de mon expérience personnelle. Moi, j'avais déjà un business rentable qui fonctionnait, mais j'avais juste à me servir de ça pour justifier mon contenu. Donc, tu peux t'inspirer, comme je te le dis, t'inspirer et non pas copier le contenu des autres pour trouver des idées, pour trouver des idées d'articles, pour trouver des idées de vidéos, pour trouver des idées de podcasts, etc. Si tu crées du contenu, tu saches que, comme je te le redis tout au départ, c'est que le fondement de ton business, c'est des idées. Quand tu fais une formation, c'est que tu partages des idées, tu partages son expérience, et quand tu fais des vidéos contenus gratuits, etc., tu partages des idées également. Donc, tu dois vraiment prendre du temps dans tes journées, par exemple, si tu es à temps plein, tu passes un bon nombre de tes heures, quand tu travailles sur ton business, à trouver des bonnes idées pour à partager et surtout qu'elles soient originales. Quand je te dis de t'inspirer, c'est de t'inspirer intelligemment, c'est-à-dire que tu peux te servir d'une idée de quelqu'un. Par exemple, tu vois une vidéo de quelqu'un, tu n'es pas d'accord sur son contenu, tu pourrais faire une vidéo contre ce qu'il dit. Par exemple, tu parles de ton expérience, mais pars toujours de toi et ne fais pas un copier-coller parce que malheureusement, les gens seront toujours plus attirés par le concurrent ou par le leader de la thématique que par toi-même parce que tu es un outsider, tu arrives dans le marché, tu as moins de crédibilité que celui qui est là depuis quelques années. Donc, pars de ça. Ensuite, ce qui marche également dans le troisième conseil que j'ai noté là, c'est que ce qui marche également, ça peut être vraiment efficace et ça, je l'ai constaté sur mes contenus que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, c'est que c'est de parler de ces frustrations et de parler de ces problèmes persos permet aux gens... Déjà, ça te permet de trouver des idées, c'est-à-dire que tu vas trouver plus d'idées, c'est-à-dire que qui a même de mieux parler de soi, c'est de toi, c'est-à-dire que tu peux trouver des idées par rapport à ce que tu as pu vivre quand tu as écrit un business, quand tu as essayé de perdre du poids, quand tu as essayé de gérer tes problèmes de peau, je ne sais pas dans quelle thématique tu es, et te servir de ton expérience perso pour trouver des idées, c'est-à-dire que tu te dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé quand j'avais ce problème-là par rapport à la thématique et quels sujets je peux trouver pour trouver des idées, des idées de vidéos, des idées d'articles, etc. Donc, tu peux te servir de ton expérience personnelle, ça, c'est le troisième conseil, ça, je m'en sers énormément, par exemple, quand je parle de mes échecs, quand je parle de comment j'ai fait pour utiliser mon business rentable pour acheter un appartement ou deux appartements, donc c'est important que tu parles... C'est vraiment efficace de parler de ton expérience perso et parfois quand je peinais à trouver des idées, je me servais de mon expérience perso, c'était très simple, j'avais juste à appuyer sur le bouton rec de ma caméra et à lâcher tout ce que j'avais sur le cœur et c'était les contenus qui marchent le mieux finalement, c'est de parler de soi et de parler de ses difficultés que ça va inspirer les gens de partir surtout de la difficulté et de dire comment t'as résolu le problème, c'est un truc qui marche super bien. Ensuite, ce que je te conseille également, moi j'appelle ça le schéma en toile d'arrêtement, ça s'appelle le mind mapping, c'est-à-dire que tu pars d'un point, par exemple tu peux partir tu points le stress et t'essaies de trouver plein de choses qui te font penser au stress, donc tu prends une feuille ou un papier ou ton ordi et tu mets, par exemple tu écris stress sur un bout de papier, tu l'entoures et tu mets des... je te mets un schéma juste ici pour tu vois ce que ça veut dire mais tu mets plein de liens qui sont en lien avec, par exemple tu tapes stress, stress ça te fait penser aux angoisses, angoisse ça te fait penser à symptômes par exemple et donc comme ça tu trouves plein d'idées, donc symptômes tu peux te créer une vidéo comment gérer les symptômes d'angoisse, stress comment gérer l'angoisse, comment gérer le stress etc et tu vas trouver plein d'idées qui vont, une sorte de brainstorming pour trouver des idées de contenu et moi je m'en sers parfois quand j'ai vraiment vraiment pas d'idées de contenu et franchement essaie de tester plein de choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui peut-être que voilà t'as plein d'idées ou que tu bloques, tu regardes cette vidéo parce que tu cherches des idées, essaie de tester plein de trucs, n'essaie pas d'être réflectaire, tu te dis ouais c'est pas pour moi ce truc là le schéma d'Antoine Déréna c'est pas pour moi moi aussi j'étais comme toi au départ c'est que je voulais pas tester de nouvelles façons de trouver des idées et en fait plus t'en as par exemple si tu bloques sur ton histoire perso comme je te disais tout à l'heure de te servir de ton histoire perso que t'as tout dit et bien tu peux te servir des schémas Antoine Déréna où tu pars d'une idée initiale pour trouver d'autres idées c'est super efficace et ça te permet vraiment d'avoir vraiment une liste énorme d'idées, de contenu et également l'idée de quand je te disais au départ de trouver des idées à partir de Facebook, des groupes Facebook, des forums des commentaires etc ça aussi c'est une usine à idées pour ton business donc serre-toi de tout ça et un dernier point que j'ai écrit sur mon ordi là c'est que le cinquième point et ça me paraît peut-être évident mais peut-être tu n'y as pas pensé c'est de demander directement à l'audience que tu as c'est-à-dire que même si tu as 100, 200 ou même 50 personnes qui te suivent que ce soit sur ton site ou que ce soit sur ta chaîne YouTube ou que ce soit sur ton podcast je ne sais pas quelle plateforme tu utilises tu peux demander directement à ton audience voilà j'aimerais encore plus vous aider est-ce que vous pouvez me répondre tu peux mettre un lien vers un sondage et ce sondage c'est quoi ? c'est quelle est votre plus grande frustration par exemple et la personne répond et tu auras une liste de choses qui va revenir et moi par exemple je me sers de mes sondages j'avais fait un sondage il y a quelques mois où j'avais plus de 200 réponses et je me sers parfois de ces réponses de ce sondage là pour pouvoir trouver des idées donc tu peux demander directement à ton audience faire une vidéo faire un podcast faire n'importe quoi peut-être à la fin de ton contenu tu te dis voilà j'ai besoin de vous pour que je puisse trouver des idées ou j'ai besoin de toi pour que tu m'aides à trouver des idées de contenu donc n'hésite pas dans les commentaires dans n'importe où pour que tu puisses me donner des retours et pour que je puisse encore plus t'aider à travers ma chaîne YouTube à travers mon site rentable ou à travers n'importe quelle plateforme donc tu peux te demander directement à ton audience voilà en gros comment j'utilise et qu'est-ce que je mets en place pour trouver des idées peut-être que tu as d'autres façons de le faire n'hésite pas à me le dire dans les commentaires mais en tout cas je me sers principalement de ça pour trouver des idées de contenu mon histoire perso les groupes Facebook etc et ça me permet vraiment d'avoir une palette rapide et de ne pas vraiment être toujours à la traîne ou de vraiment galérer à ne pas trouver des idées juste avant de finir cette vidéo et si tu apprécies le contenu n'hésite pas à liker n'hésite vraiment pas à liker n'hésite pas également à me poser des questions comme tu le vois je réponds à tous les commentaires j'essaie d'être le plus présent possible et si c'est des commentaires qui sont pertinents ou qui me donnent des critiques positives ou négatives il n'y a pas de soucis j'essaie de donner des retours et d'essayer de comprendre votre frustration tu vois j'essaie d'être le plus présent possible et si tu veux pas créer un business rentable et si tu galères ou si tu veux te lancer à créer un business en ligne je te conseille de cliquer juste là ou dans la description pour recevoir une heure de formation où je t'explique pas à pas comment je fais pour créer un business rentable sur internet comme pour ça comme je te l'ai dit tu peux juste cliquer là ou dans la description pour recevoir cette heure de formation offerte et moi je te dis une prochaine vidéo que ce soit demain ou après demain et n'hésite pas à me laisser un commentaire salut